salut tout le monde je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que officiellement c'est le début de la construction du chantier de la maison conteneur et la première étape c'est les fondations ici pas de béton on va être sur une solution plus écologique et plus simple à installer des technopieux c'est des puits en métal de 2 mètres qu'on va venir visser dans le sol donc la maison après sera sur piloti ce que je vous propose c'est qu'on coupe cette vidéo en deux parties une première partie où on va voir comment installer ces technopieux donc c'est une entreprise qui va le faire qui va venir visser ses grandes vis et ensuite une deuxième partie sur le pourquoi où là je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix notamment sur la question du prix où vous allez voir spoiler alerte que c'est plutôt intéressant comme solution en plus d'être plus écologique plus simple à installer bref beaucoup de qualité regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin et puis bon visionnage salut moi c'est julien et ça c'est ma maison conteneur j'ai 26 ans aucune connaissance en bricolage mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable j'essaie aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature je filme tout ça je le mets sur cette chaîne donc abonne toi si tu veux suivre l'aventure avant de commencer les travaux je vous explique un peu le projet donc on a quatre conteners de 12 mètres de long qu'on va venir mettre un à côté de l'autre ce que j'ai décidé de faire c'est de mettre quatre technopieux sur la longueur des 12 m pour éviter l'effet trampoline et 5 technopieux en largeur pour venir accueillir les quatre conteneurs donc au total on a 20 technopieux dont 12 qui vont supporter deux conteneurs en même temps pour ça on a des platines de 20 centimètres sur les parties où on a que un conteneur et des platines de 30 centimètres pour les technopieux qui accueilleront deux conteneurs et pour finir comme vous le voyez l'avantage c'est qu'on n'a pas eu à faire de terrassement on est juste venu visser les pieux un par un et ça ça permet d'avoir un moins grand impact sur mon terrain avant de commencer le chantier on est venu faire des tests donc on a planté les pieux à différents endroits du terrain pour voir à quelle profondeur il fallait les visser histoire qu'ils arrivent à porter le poids et on s'est rendu compte que voilà à deux mètres un pieux pouvait se tenir cinq tonnes c'est largement suffisant pour notre projet puisqu'un conteneur ça pèse quatre tonnes donc voilà j'ai dû quand même en mettre huit par conteneur pour éviter l'effet trampoline mais en théorie un seul peut soutenir le poids du conteneur donc on est plutôt bien si votre construction de maison est plus lourde il faut savoir que chaque pieux peut monter même jusqu'à 10 tonnes si on les enfonce plus profondément et si votre maison est encore plus lourde que ça et bien vous passez juste à des pieux de plus gros diamètre ça c'est les plus petits pieux qu'on peut trouver et ça convient vraiment à de la maison légère sinon vous avez des pieux beaucoup plus lourd on les enfonce beaucoup plus profondément mais le résultat reste similaire allez maintenant on va voir les travaux comment ça va se passer alors vous êtes devant la machine qu'on appelle em2 chez technopieux c'est une machine qui vise des pieux de fondation donc en acier avec une capacité de reprise d'effort en compression de 15 tonnes les pieux ce sont donc des fûts en acier de différents diamètres équipés d'hélices de différents diamètres également et de différentes formes ici on est sur une hélice de forme glaise pour votre sol l'idée c'est que cette machine va forcer sur le pieux de façon à l'inciter à descendre dans le sol puis l'hélice ensuite va entraîner le pieux dans le sol jusqu'à chercher le bon sol par rapport à votre projet cette machine nous fournit une information de pression qu'on voit sur ces manomètres on a un premier manomètre ici et puis un répéteur ici et cette pression nous indique le couple d'enfoncement obtenu en temps réel pieux par pieux et chaque couple d'enfoncement est converti en capacité portante en gros c'est le tournevis les vis et il faut les bonnes vis pour soutenir le bon poids c'est ça les bonnes vis sont déterminées par votre projet et votre sol et ensuite la machine nous permet de visser les vis au couple requis pour chaque appui donc nous on ne fait pas pré-trou dans le sol on prend le sol tel qu'il est et on va vraiment pénétrer dans le sol grâce à cette machine ok et ben c'est parti pour visser ça alors et ben c'est parti et là on les laisse à 20 cm du sol parce que moi pour mon bardage j'ai besoin de 20 cm c'est ça et après par dessus on a le votre collègue qui va venir couper et mettre des platines c'est ça poser après mes conteneurs dessus tout à fait tout à fait donc on a le niveau laser qui va nous permet de les mettre tout au même à la même altimétrie pour vous puissiez avoir une assise similaire bien après l'implantation des pieux dans le projet il a été défini une altimétrie de ce qui va être la finalité de la peau c'est à dire la finalité de la platine une fois le vissage effectué on peut pas être au demi centimètre ou au 3 millimètres nécessaire donc on va recouper notre pieux et pour recouper notre pieux on utilise un point de référence qui a été établi auparavant et un niveau laser et l'opération suivante ça sera l'implantation de la platine qui elle de nouveau sera reprise au laser et au niveau pour vraiment la caler au millimètre qui va nous permettre après d'avoir un ensemble de pieux tous alignés au même niveau et alors là vu que le terrain il est en pente un petit peu enfin une pente légère celui là on le met à 20 mais plus loin il va calculer chaque pieux pour être vraiment aligné voilà vu qu'on a pris un point de référence pour être à 20 cm sur la partie haute du terrain sur la partie basse où on a un très léger dénivelé on sera 30 ou 40 centimètres selon la finalité mais ça va nous permettre d'avoir une originalité parfaite on est à 20 cm on a 20 cm et elles vont toutes être calées grâce au laser comme ça donc je vais marquer un premier point pour fixer ce côté de la platine et grâce au niveau à bulles je vais pouvoir ensuite l'équilibrer à l'horizontale dans un sens et dans l'autre et je pourrais finir la soudure et toutes les platines vont être installées comme ceci donc à la même altimétrie d'olbonnex par rapport à vos conteneurs et on a là des petites platines de 20 cm parce qu'il ya que un conteneur de ce côté là c'est ça mais de l'autre côté on va avoir 30 cm pour positionner deux conteneurs sur la même platine tout à fait les conteneurs vont partager les platines on va dire sur a priori 15 cm chacune ce qui est largement suffisant par rapport au moment et aux efforts qui sont à reprendre de retour dans ma fausse maison en fonds vert le temps que ma vraie maison en conteneur soit construite maintenant qu'on a vu les différentes étapes de l'installation des technopieux il est grand temps que je vous explique pourquoi j'ai fait ce choix et que je vous dise aussi combien ça m'a coûté parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse mais juste avant si cette série de vidéos vous intéresse et que vous avez envie de voir la suite la livraison des conteneurs comment on voit les assemblées les découpées tout ça et abonnez vous à cette chaîne ce serait bête de louper ces futures vidéos surtout qu'elles sont vraiment géniales enfin c'est ce qu'on m'a dit apparemment voilà et puis si vous en avez les moyens soutenez nous sur tipeee c'est très important pour rémunérer le cadreur le monteur moi qui réalise ces vidéos en même temps que que je construis ma maison et tout ça vraiment le tipeee dans le dans la description il ya le lien voilà si vous pouvez nous soutenir ça nous aide énormément parce que voilà cette chaîne est un média financé par vous et on a besoin de vous voilà merci pour tout je vous laisse regarder la vidéo passons maintenant à la première raison pour laquelle j'ai choisi les technopieux dans la première vidéo de cette playlist je vous ai présenté mon projet dans sa globalité je vous ai expliqué voilà du début jusqu'à la fin tout ce que je comptais faire à l'époque où j'ai réalisé cette vidéo j'avais pas trouvé d'autres solutions que le béton pour faire mes fondations et vous avez été nombreux et nombreuses à me faire remarquer en commentaire que non non julien tu peux pas faire des vidéos sur une maison écologique et en même temps utiliser du béton c'est incompatible ça marche pas non julien donc voilà bah je voilà donc j'étais un peu désespéré j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur une technique qu'utilisait nos ancêtres c'est à dire les fondations en béton de chaux le béton de chaux c'est quoi c'est des pierres mélangées à de la chaux la chaux c'est un minéral donc voilà ok c'est une solution super écologique on a construit des millions de maisons dans le monde avec ça ça a été éprouvé le problème c'est qu'aujourd'hui pas plus personne sait comment on fait quoi donc va trouver un terracier qui peut te faire des fondations béton de chaux ça n'existe je sais pas enfin ça doit exister mais pas autour de chez moi donc ça devait être moi qui aurait dû tout faire ça aurait été des travaux titanesques je me sentais pas de me lancer là dedans j'ai ensuite découvert les technopieux et les technopieux c'est super intéressant écologiquement parlant pour trois raisons la première c'est que pas de béton ma gueule bah ouais c'est quand même ça qu'on cherchait de pas utiliser du béton c'est des puits en métal en fer voilà écologiquement ça se tient deuxième avantage c'est installé par un espèce de tournevis géant qui bouffe moins d'essence qu'une bétonnière donc c'est aussi intéressant d'un point de vue économie des énergies grises et surtout le plus intéressant c'est que si maintenant je sais pas imaginons dans 50 ou 100 ans on détruit ma maison on peut dévisser les pieux de la terre et le terrain est intact je n'ai pas impacté l'écosystème dans lequel je vis du moins pas avec mes fondations le deuxième gros avantage de cette solution c'est qu'il faut une personne un tournevis géant deux jours de travail et c'est plié à titre de comparaison pour des fondations en béton il va falloir compter plusieurs semaines de travaux et ensuite plusieurs semaines jusqu'à six semaines de temps de séchage du béton donc on est sur deux mois on va dire minimum sans compter le fait que les artisans ne respectent jamais leur délai jamais donc vous êtes à deux mois minimum ça peut très bien faire trois quatre vous foirer le jour de livraison de vos conteneurs enfin voilà je crache un peu sur les artisans peut-être que certains d'entre vous qui me regardent être artisans et bah dites nous en commentaire pourquoi les artisans n'arrivent jamais à respecter leur délai peut-être qu'il y a une bonne raison ou peut-être que c'est juste parce que vous êtes mal organisé je ne sais pas exprimez vous en tout cas big up à technopieux parce que eux ils étaient super clean sur les délais et tout ça super arrangeant donc j'ai bien fait de prendre cette solution voilà en résumé la solution des technopieux elle est plus écologique plus rapide plus simple à mettre en place c'est presque trop beau pour être vrai quoi elle est où la douille combien ça coûte c'est un peu pour ça que vous regardez cette vidéo je pense combien coûte des fondations en technopieux je vous propose qu'on compare le prix des technopieux que je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo avec les quatre devis que j'avais demandé à quatre entreprises pour faire mes fondations en béton aux quatre entreprises je leur ai demandé la même chose les trois mêmes étapes 1 terrasser donc c'est à dire creuser un trou de 1m20 de profondeur pour créer le vide sanitaire de installer un drain agricole tout autour pour éviter que l'eau rentre dedans et 3 construire les fondations avec des parpaings du béton dedans un peu comme je vous avais montré dans la première vidéo de cette playlist il faut noter que j'aurais pu simplement faire couler une dalle de béton ou alors faire des plots en béton un peu partout ça aurait réduit le coût du terrassement par contre ça aurait perdu le vide sanitaire et donc les fondations en béton aurait encore perdu l'intérêt par rapport à des technopieux donc voilà c'est juste à prendre en considération ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous détailler les trois postes de dépenses par entreprise pour que vous ayez une idée de combien ça m'aurait coûté des fondations en béton et à la fin je vous dirai le coût des fondations en technopieux pour qu'on puisse voir la différence l'entreprise a m'a demandé pour le terrassement 6000 euros pour le drain agricole 2000 euros et pour les fondations 10000 euros pour un total de 18000 euros l'entreprise b m'a demandé 5200 euros de terrassement 1000 euros de drain et 18000 euros de fondation pour un total de 24200 euros l'entreprise c m'a demandé 4700 euros de terrassement 2300 euros de drain et 15000 euros de fondation pour un total de 22000 euros l'entreprise d enfin m'a demandé 3500 euros de terrassement 1500 euros pour le drain 15000 euros de fondation pour un total de 20 000 euros en conclusion pour des fondations en béton de type vide sanitaire sous ma maison il fallait que je compte minimum 20 000 euros et minimum 2 3 voire plus mois de travail mais je sais que beaucoup d'entre vous veulent savoir ils sont déjà en train de faire plus 5 plus 5 plus 5 pour savoir ah là là je fais monter la pression j'arrête et je vous dis tout un pieu de l'entreprise techno pieux de diamètre 3 donc c'est à dire ce qu'on utilise normalement pour les maisons de 2 mètres de long avec une platine de 20 cm va vous coûter 440 euros ttc si vous voulez que la platine fasse 30 cm il va falloir monter à 500 euros ttc en fonction du terrain et du poids de votre construction il faudra visser les pieux plus ou moins profondément si la profondeur dépasse 2 m alors il va falloir rajouter des rallonges et là j'ai pas les prix à vous communiquer mais il faudra voir ça directement avec l'entreprise techno pieux pour savoir à quelle profondeur il faudra visser les pieux sur votre terrain il faut demander à l'entreprise techno pieux de venir et de faire un essai sur place moi dans mon cas ils sont venus ils ont fait un essai et on s'est rendu compte que 2 mètres suffisait largement parce que j'ai un bon terrain et que des containers c'est plutôt léger comme maison pour poser les containers j'ai eu besoin de 8 pieux avec des platines de 20 cm et de 12 pieux avec des platines de 30 cm pour pouvoir poser deux conteneurs en même temps sur le même pieux ce qui nous fait un total mesdames et messieurs installation incluse parce qu'elle est inclus dans le prix des pieux en fait de 10 118 euros voilà dix mille euros pour mes fondations si on résume tout ça les fondations en techno pieux m'ont coûté dix mille euros contre minimum vingt mille euros pour des fondations en béton elles ont été installées en deux jours contre deux trois quatre mois si l'artisan n'est pas vraiment dispo pour des fondations en béton et cerise sur le gâteau c'est beaucoup plus écologique franchement je sais même pas quoi dire de plus en fait les chiffres parlent de même mesdames et messieurs bon j'ai peut-être un peu trop enjolivé les techno pieux je vous propose qu'on termine cette vidéo en nuançant un peu tout ça je vous amène tous les points de vigilance vis-à-vis de ces fondations première chose à dire c'est que les techno pieux c'est quand même bien adapté à de la maison en conteneur parce que le solde du conteneur va être le seul de la maison donc une fois que c'est posé sur les techno pieux c'est fait si vous voulez construire une maison en bois par exemple il faudra faire un damier sur les techno pieux pour construire votre plancher c'est tout à fait faisable sylvia perreira l'a très bien fait pour sa tiny house elle a fait une vidéo sur le sujet je vous laisse la fiche en haut allez voir ça c'est super intéressant il faut également prendre en compte que les techno pieux ont une durée de vie limitée sur un terrain comme le mien dans un département comme la saunée loire ils n'ont une durée de vie que de entre guillemets 100 ans au bout de 100 ans la rouille va commencer à ronger le métal et les pieux vont perdre en résistance au fil des décennies donc si vous comptez construire une maison pour plus de 150 ans les techno pieux c'est peut-être pas la meilleure idée moi dans mon cas je pense que dans 150 ans les futurs propriétaires de mon terrain seront heureux de pouvoir démolir ma maison dévisser les pieux et avoir un terrain de nouveau neuf et propre pour construire la maison de leurs rêves petit point de précision quand même si vous habitez près de la mer l'humidité de l'air est forcément différente quand c'est né loire et les pieux ont plutôt une durée de vie d'une cinquantaine d'années voilà mais ça reste quand même très très intéressant pour pas mal de monde notamment les promoteurs immobiliers qui veulent construire le long du littoral ils ont pour obligation dans la loi de remettre le littoral dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé bas au bout d'un certain temps 20 30 ans et ça il ya que les techno pieux qui peuvent laisser l'écosystème tel qu'il était sans le détruire un gros coup de béton dans le sol quoi je pense que j'ai à peu près tout dit j'espère que je vous aurais convaincu que les techno pieux c'est plus intéressant que les fondations en béton peut-être pas pour tous les projets peut-être que j'ai oublié certaines informations que j'en ai ou que je me suis trompé sur d'autres n'hésitez pas à continuer la discussion dans les commentaires de la vidéo vous êtes là pour ça pour pas que je sois tout seul à parler que qu'on réfléchisse ensemble à comment faire une maison écologique voilà n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne youtube c'est très important parce que dans deux semaines le prochain épisode de cette série sera sur la livraison des conteneurs ouais on verra les conteneurs se poser sur mes techno pieux et on verra si les techno pieux tiennent ou s'ils cassent je vous spoil pas mais mais oulala mon dieu c'est fou oui parce que j'ai déjà tourné la vidéo du coup je sais tout ce qu'on va voir bref je vous dis à dans deux semaines merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin c'était julien salut